Autre rassemblement à Paris devant l'ambassade d'Ukraine cet après-midi pour honorer la mémoire de ces victimes. Il y a 7 ans, jour pour jour, d'un terrible incendie à Odessa. Bilan, plus de 40 morts dans cet incendie criminel. Des années après le drame, aucune responsabilité officielle n'a été identifiée. Mais l'ONU pointe du doigt les autorités de Kiev. Une mobilisation à l'initiative des communistes PRCF94 qui demande d'une enquête. Écoutez ses réactions au pays sur place. Nous sommes là par solidarité internationaliste avec nos camarades ukrainiens et aussi pour défendre le communisme face à la fascisation qu'ils menacent partout en Europe. On l'a vu avec la résolution du Parlement européen, le fascisme n'est pas leur ennemi. C'est véritablement les progressistes et les communistes et de manière plus générale ceux qui s'opposent à l'impérialisme américain qui sont leurs véritables ennemis. Tous les crimes de l'impérialisme européen et américain sont systématiquement passés sous silence dans les médias. Et les pertes du mouvement ouvrier sont considérées comme parfaitement négligeables. Enfin ça ne se surprend pas à vrai dire que l'enquête soit au point mort. Parce qu'après tout quand il y a des attaques toujours contre des forces populaires, progressistes, patriotiques, c'est le cas en France d'ailleurs, on voit bien que c'est une justice de classe qui s'applique. Donc bien entendu qu'on ne va même pas interpeller le gouvernement ukrainien parce qu'on n'attend rien de lui. Simplement là aujourd'hui on est là pour dénoncer ce que nous nous considérons être la fascisation et même l'eurofascisation qui frappe de nombreux pays d'Europe.